Intéressons-nous à la mise en place de l'expérience de Clément Desormes pour la mesure du coefficient de la place de l'air. L'expérience de Clément Desormes consiste à se soumettre une masse d'air enfermée dans une bouteille en verre à une série de transformations pour permettre de remonter à la mesure du coefficient de la place de l'air via la mesure des différences de pression en comparaison de la pression atmosphérique. Le système est constitué d'une grande bouteille de verre remplie d'air et de laquelle on peut extraire un peu de gaz grâce à une poire de chimie. La pression à l'intérieur de la bouteille est mesurée grâce à un manomètre à liquide avec de l'eau colorée à la fluorescéine. Le mode opératoire est le suivant. On commence par extraire de l'air via la poire jusqu'à avoir une colonne de liquide la plus grande possible sans que la fluorescéine ne pénètre dans la bouteille, ici de l'ordre de 30 cm. Notez qu'après l'extraction, le niveau descend naturellement avant de se stabiliser. C'est normal car lors de la dépressurisation, la température chute dans la bouteille. Quand on attend un peu, l'équilibre thermique avec l'extérieur se remet en place et comme PV égale NRT avec N et V constants, l'augmentation de température induit une réaugmentation de la pression, donc une dépression moins importante, donc une colonne d'eau qui redescend un petit peu. Une fois la dépression stabilisée, on enlève la poire tout en maintenant le petit robinet fermé et on mesure précisément la hauteur H1 d'eau par rapport à la surface libre. On ouvre alors le robinet pour le refermer environ une seconde après, une fois qu'on est sûr que la pression interne a atteint la pression atmosphérique, ce que l'on voit car la colonne d'eau retouche la surface libre, mais suffisamment rapidement pour empêcher tout échange thermique avec l'extérieur sur ce laps de temps. Le système étant à nouveau fermé, l'évolution de température fait changer la pression et le niveau d'eau remonte progressivement dans le manomètre à mesure que la pression baisse à l'intérieur de la bouteille. Une fois stabilisé, on mesure le nouveau niveau H2 par rapport à la surface libre. Le détail des calculs théoriques est fourni dans la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran et qui est disponible dans la description. Moyennant quelques approximations bien choisies, on arrive alors à la formule gamma qui est égale à H1 divisé par la différence H1-H2. Les mesures effectuées par les élèves de la PCSI 1 de cette année 2022-2023 ont-elles été faites de manière adéquate ? C'est ce qu'on va regarder dès à présent. En rentrant les valeurs trouvées pour H1 et H2 dans un NP.arrêt, on peut calculer les différentes valeurs trouvées pour gamma et représenter cela en fonction de la valeur de H1. On voit qu'il y a parfois de fortes fluctuations pouvant être liées soit à un défaut de lecture, oubli de regarder entre la surface libre et le bas du ménisque par exemple, problème de bras à l'axe ou mesure un peu trop active, soit aussi un défaut de patience car il faut attendre plusieurs minutes à chaque fois avant de mesurer H1 et H2 pour s'assurer que l'équilibre thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille est bien atteint. Si l'ordre de grandeur globale est retrouvé, on remarque quand même que toutes les mesures ont tendance à être un peu sous-évaluées par rapport à la valeur de 1,4 attendue pour gamma. Sous-titrage ST' 501